Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur le Powerman France. Tout de suite, on voit le parcours course à pied numéro 1. C'est parti pour 9,5 km de course à pied, 140 m de dénivelé positif avec mon ami Cyril Ritchie, vainqueur de la World Series 2019. Le départ se fait sur la place de la mairie, la place Barthelon, une jolie place pavée et spacieuse. Vous descendez ensuite la grande rue d'Ambrun, une jolie rue également pavée, tout en faux plats, descendant jusqu'à la côte chamois avec des pourcentages plus élevés L. On peut donc dire que le départ sera très rapide et assez traumatisant pour les cuisses. Cyril, on vient de finir la première descente, donc il y a une grosse partie descente. Le premier habitable en eau fraîche, qui est là, donc ça fait à peu près un petit kilomètre de descente, qui va s'avaler à mon avis très très vite, qui va générer des chocs importants au niveau des quadriceps notamment, parce que la descente n'est pas finie, on continue. Et même si elle passera vite, quand on arrivera sur le plat, elle sera à la trace. Il y a encore donc un grand faux plat descendant jusqu'au bord de l'adurance. Et donc là, Cyril vous conseille de prendre des apports en protéines ou en BCA, pour réparer vos fibres musculaires qui vont être abîmées. Et donc vous aurez bien besoin pour le vélo et la deuxième course à pied. Ensuite, vous arrivez sur une portion plate, qui va durer sur tout le tour de plan d'eau, donc très joli, en bord de durance, une petite digue, un revêtement qui est souple en terre battue. Vous allez faire tout le tour du plan d'eau. Au bout du tour du plan d'eau, vous avez une petite montée. Vous voyez, il y a très peu de montées sur ce parcours-là, jusqu'à la fin. Et ensuite, vous allez arriver le long du plan d'eau au retour. Magnifique aussi, un petit chemin style cross-country. Donc, il varie des petites montées, des petites descentes, sous les arbres, donc ils seront sûrement au frais, en pleine idée. On boucle le plan d'eau et on revient sur la portion plate de la digue. Et on ne va pas remonter sur le faux plat montant. On va longer encore la durance sur à peu près un kilomètre, jusqu'à revenir sur un petit chemin qui passe au milieu des champs. Encore une fois, très joli. Et puis, c'est enfin le faux plat montant qui vous amène jusqu'à la fameuse montée impossible. Et c'est parti ! Après un dernier ravitaillement, vous attaquez à peu près 200 mètres de montée à 18% de moyenne et avec un passage à 24%. Dans ces passages difficiles qui seront noirs de monde, tels l'Alpe d'Huez, Cyril vous conseille de marcher dans les pentes les plus importantes et de relancer et de courir dans les virages. Alors les amis, on vient de faire la montée impossible, qui va être un challenge chronométré, qui va récompenser les meilleurs lors de cette montée. Je peux vous dire que cette montée, elle est dure. Et sincèrement, ceux qui vont marcher vont gagner du temps. La fin se fait tout simplement en remontant cette magnifique et grande rue d'Ambrun qui sera encore une fois noire de monde et bondée jusqu'au parc à vélo. Cette vidéo t'a plu ? Alors n'hésite pas à cliquer sur « J'aime » et à la partager à tes amis qui seraient intéressés par le Powerman France. Si tu souhaites des informations sur le Powerman France ou des conseils pour réussir tes enchaînements en duathlon ou en triathlon, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo sur le site internet powermanfrance.com ou sur YouTube dans la description de la vidéo. Je te dis à très bientôt et maintenant c'est à toi de jouer. On vient de finir la recours. Le Cyril, il m'a vidé la batterie du vélo électrique. Vidé la batterie du téléphone. Et viderai mes batteries. J'en peux plus. Merci. 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 Merci.